La souffrance est définie comme l'état de subir de la douleur, de la détresse ou des épreuves. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, c'est l'homme qui l'est par sa rébellion initiale dans le jardin d'Édain. Lorsque le péché est entré dans le monde, il a apporté avec lui la mort, la maladie et bien sûr, la souffrance. La souffrance est étroitement liée à l'amour. Nous souffrons de la mort à cause de l'amour que nous éprouvions pour la personne décédée. Nous souffrons pour nos enfants parce que nous les aimons tant. La première personne à souffrir à cause de la chute de l'homme n'a pas été Adam, mais Dieu, parce qu'il nous aime tant. Et il savait ce que cela coûterait pour nous sauver. En quelque sorte, notre volonté de souffrir pour quelqu'un est aussi une mesure pour démontrer à quel point nous les aimons. Je suppose que tout n'est pas mauvais en ce qui concerne la souffrance. Examinons certains des avantages de la souffrance. Nous n'essayons pas de devenir sadiques, ni de glorifier nos expériences douloureuses, mais nous espérons changer notre perspective de la souffrance, passant d'une perspective qui la fuit à une perspective qui l'accepte et la surmonte lorsqu'elle survient. Sous-titrage ST' 501